Cette scène a lieu l'été dernier, en pleine campagne du sud-ouest de la Roumanie. A droite de l'écran, Christophe. Cet historien a fait le voyage depuis l'Alsace pour rencontrer Dorine et Alina Matschuka. Ils voulaient leur raconter le destin de leur arrière-grand-père, partis combattre lors de la Première Guerre mondiale, sans revenir. Voilà peu, Nicolae Matschuka n'était encore qu'un matricule, sur une croix, au milieu des 473 prisonniers de guerre roumains, enterrés au cimetière d'Agueno. La Première Guerre mondiale, c'est la première guerre qui fait des morts de masse. On ne sait pas gérer ça. Donc on va enterrer rapidement. Alors on ne vérifie pas les identités, on ne vérifie pas si le nom est juste. On n'a pas le temps pour ça. Pendant dix ans, l'historien a épluché les avis de décès alsacien, avant de tomber sur le matricule 35778. L'officier d'état civil prend la peine de noter les numéros de matricule. C'est plutôt rare. C'est vraiment un coup du destin, finalement. Il a donc noté que c'est un prisonnier des guerres roumain, donc ça colle. Il a surtout marqué son nom, et ça, ça m'intéresse beaucoup. Sauf que là, il a marqué Nikolai, comme pour les Russes. Et les Roumains s'appellent l'angéra, pas Nikolai. Et Makinya. Et avec ça, je dois faire en sorte de le retrouver. C'est dans les archives du Comité international de la Croix-Rouge qu'il découvre le nom exact de Nikolai. Déjà, quand on n'a pas de nom, c'est qu'on a perdu son identité, c'est qu'on n'a pas de dignité. Et donc ça, c'était pour moi la première des choses. Avant de penser à aller retrouver les familles, moi j'ai vraiment d'abord voulu tous les identifier. Après, évidemment, ça devient le boulot de l'historien militant qui, après, veut transmettre et veut partager ses recherches avec les gens qui sont concernés. Son appel sur les réseaux sociaux a résonné jusqu'à la famille Machuca. Jusqu'à l'été dernier, ici, personne n'avait su ce qui était arrivé à leur aïeul. Jusqu'à l'explique la histoire, parce que je comprends ce qu'il y a l'a dit. Il, en septembre 1916, a fost trimis să apere la Târgu Jiu, de Carpaz de Venire a Nemților. Și în 1916, ar fi trăit să primească sprijinul rușilor. Care ruși, ce să vezi, n'au mai venit niciodată cu niciun sprijin. Când au venit nenții, i-au luat prizonieri pe toți și nenții au început să-i trimită care în lagărele de muncă. Și l-au trimis în Alsacea și Lorena în Franța. Până în ianuarie, februarie, au prins cea mai geroasă iarnă din istoria Alsacea. Era minus 30 de grade și ăștia erau ne mâncați de 4 luni, de 5 luni, de 6 luni. A fost imposibil să mâncească, motiv pentru care nemții au zis ok, n-are sens să vă mai, nici să vă împușcăm, nici să vă nimic, puteți să plecați acasă, că nici de muncă nu sunteți buni, nici nu stricăm mâncarea pe voi. Și i-au trimis acasă să plece și i-au murit de foame, practic, pe drumul la întoarcere, între 28 februarie și 1 marie. În la nuit, în un train sanitarie de Strasbourg și îl mâie în la voie. Cet échange avec Dorine, l'arriere-petit-fils du disparu, și son père, a profondément aimut Christophe. Le père était plutôt dans quelque chose... Il faut oublier, quoi. Tu vois directement que c'est un traumatisme et que c'est un traumatisme qu'il n'a pas envie de réveiller. Et que quand je viens, là, en fait, je viens déranger les choses. Je viens remettre en question quelque chose qu'il avait réglé, en fait, qu'il pensait avoir réglé. Parce que, justement, il ne l'a pas réglé, parce que comme il ne l'a pas pu l'aborder... Mais on lui a toujours dit que c'était comme ça qu'il fallait faire et que l'ignorance, dans ce cas-là, est le meilleur moyen pour ne pas souffrir. Et son fils, par contre, lui, qui dit... Mais non, on ne peut pas vivre dans l'ignorance, on ne peut pas accepter cette ignorance-là. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup marqué. Et finalement, on arrive à un espèce de milieu, comme ça, où chacun apporte à l'autre, dans la propre famille, où son fils convainc son père, tu vois. C'est quand même vachement important. Et ça donne une espèce d'équilibre de la mémoire, comme ça, qui est super intéressant. Bonne journée, mes amis. Bonne journée, Christophe. Que m'en fâche ? Et cette mémoire naissante permet d'alléger le poids du silence. Je n'ai pas connaissé la mère, mais le fait que j'ai botezé le copil nôtre à quelques mois après que son fils a plequé en guerre. C'est ce qui est de singură să-i pună numele soțului, să-i pună numele același nume, să-i pună copilului, în condițiile în care el pleca să avea la război și nu se pare că putea să nu mai vină niciodată. Asta înseamnă foarte clar că străbunica a vrut să imprinească cumva alința lui. Și că nu s-a mai întorsi una, dar faptul că n-a primit niciodată o veste despre dacă se va mai întoarce vreodată sau nu, asta probabil că a fost ca o sare pe rană. Une douleur tout aussi profonde a conduit Christophe à initier ses recherches. Enfant, il venait avec son arrière-grand-père à la necropole de Sultzmat, où reposent d'autres prisonniers de guerre roum. Ancien soldat allemand de la Première Guerre mondiale, il avait été dans la campagne de Russie. Et en venant ici, en fait, il pensait à ses potes, à ses camarades qui étaient tombés là-bas et puis qui finalement étaient enterrés là-bas et dont personne ne s'occupait ou ne se souvenait. Et donc ici, pour lui, c'était le même lieu, en fait. Ces Roumains qui sont là, qui sait qu'il pense à eux, qui sait qu'ils sont loin de chez eux, comme ses copains en Russie. Je le sentais vraiment quand on était là. Il avait cette atmosphère, il était triste. Il était vraiment triste. Inconsciemment, il a transmis un devoir de mémoire à son arrière-petit-fils. C'est dans plein de religions. Dans le Talmud, c'est écrit. À partir du moment où le nom n'est plus prononcé, on n'y pense plus, la personne, elle meurt une deuxième fois. Du coup, il y en a besoin de savoir qui sont ces gens. Là, c'est 678 Roumains qui sont enterrés ici. Ça veut dire quoi aujourd'hui ? Rien, ça ne veut rien dire, 678 Roumains. C'est Anayon, c'est Yordace, Christace. Là, ça prend une dimension humaine. C'est quelqu'un. Ce n'est pas juste des soldats roumains qui sont morts. C'est chaque individu qui a sacrifié sa vie, qui a donné sa vie, qui a laissé derrière lui une famille, des enfants, une femme. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Pour honorer le destin de Nicolae, ses descendants projettent d'édifier une croix dans son village natal. Il se-ntoarce, cumva, printr-un simbol. Și asta ar fi ca un fel de împăcare cu trecutul. Cumva. Ar fi un fel de oblojire a celei rând de care vorbeam. De bandajul care ajută rădăcina aia să continue să se dezvolte ca să lase tulpina și apoi frunzele să crească, trăgându-și seva de undeva din rădăcina. În attendant de retourner en Roumanie, Christophe travaille sur une bande dessinée racontant l'histoire de Nicolae Machuca, l'occasion de lui donner enfin un visage. Jusqu'à présent, Christophe a retrouvé l'identité de 2812 prisonniers de guerre roumains morts en France pendant la Première Guerre mondiale. Il espère rencontrer autant de descendants.